Le pape m'a nommé évêque de Coutances et Avranches. Tout d'abord, j'ai été surpris parce que quand j'ai reçu un appel du nonce, je me doutais bien qu'il y aurait quelque chose de ce goût-là, mais j'avais gambergé un peu dans ma tête et imaginé telle ou telle diocèse qui attendait depuis plus longtemps. Donc, Coutances n'était pas dans ce que je pensais. Et ce que j'ai dit au nonce, je lui ai dit que c'est pour moi d'autant plus symbolique que je reçois vraiment cette mission de l'Église. J'ai toujours eu l'habitude de répondre positivement aux appels de l'Église. Donc, je l'ai fait encore une fois dans la confiance de la prière de la communauté, dans la confiance en l'Esprit Saint et en mettant mon espérance en Dieu. J'ai été ordonné prêtre en 1988 et j'ai servi pendant quatre ans dans le diocèse du Mans à la paroisse de La Flèche qui m'a beaucoup apporté parce que j'ai eu la chance d'avoir successivement deux curés qui m'ont énormément aidé, qui m'ont formé véritablement. Puis ensuite, je suis parti 25 ans au Cameroun. Alors évidemment, ça, ça laisse des traces forcément. Fidei de Noum, envoyé par le diocèse et dans une région de toute première évangélisation au nord du Cameroun, dans les montagnes des Monts Mandara. Un travail de première annonce de l'Évangile. Donc, quelque chose de passionnant avec l'équipe des premiers missionnaires qui sont arrivés dans les années 50. Ensuite, je suis rentré en 2016 en France et j'ai repris du ministère paroissial dans la banlieue du Mans, à Alonne exactement, une communauté qui m'a beaucoup apporté aussi, qui m'a aidé à vraiment reprendre pied dans la réalité française. Et puis l'évêque m'a appelé comme vicaire général. Puis ensuite, il se trouve qu'après son départ, j'ai été élu administrateur. Donc, ça m'a permis une expérience d'accompagnement et de responsabilité au sein du diocèse. Tout petit déjà, comme on dit, j'avais cette idée. Elle a fait son chemin dans ma tête. Elle s'est mise un peu en veilleuse au moment de l'adolescence, comme ça arrive souvent. Mais vraiment simplement en veilleuse. Elle n'était pas éteinte. Et puis après, j'ai travaillé pendant quatre ans dans le monde rural. J'étais meunier ambulant. Je faisais de l'alimentation animale et je tournais de ferme en ferme avec un moulin ambulant. Et là, c'est là que ça m'a repris vraiment parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient des chrétiens et qui, dans les discussions qu'on avait, me disaient « Mais on n'a plus de curé, on n'a plus de prêtre dans telle paroisse, telle paroisse. » Et petit à petit, le Seigneur s'est servi de ça pour me dire « Si toi, tu ne réponds pas, qui va le faire ? » Donc, voilà. J'ai été remis en selle, en quelque sorte, par tous ces chrétiens qui demandaient vraiment la présence de prêtres. Les joies, c'est le fait de s'en remettre à Dieu. Moi, j'ai une figure qui me marque beaucoup depuis toujours. C'est la figure de Saint-Pierre qui, très généreux, se met au service du Seigneur. Et puis, petit à petit, il se rend compte qu'il s'est un peu trompé de combat en mettant ses forces à disposition. Et quand il comprend que c'est à lui de s'appuyer sur le Seigneur et de laisser le Seigneur faire avec lui ce qu'il entend, ça le rend beaucoup plus libre et beaucoup plus capable de témoigner en vérité, prendre compte de l'espérance qui est en lui. Et son espérance, elle est sur le rocher qu'est le Christ. La première et essentielle difficulté, c'est celle de se convertir soi-même pour être disponible et attentif au travail de l'Esprit qui nous précède de beaucoup. Dans la mission, c'est lui qui fait le travail. Nous, on est au service. Il me plaît de dire souvent qu'il ne s'agit pas de maîtriser les choses, mais de les servir. Il nous faut servir l'Évangile, se mettre à son service et puis le servir aux autres comme on sert un plat, une bonne nourriture. Mais ce n'est pas nous qui nous mettons en avant. Et ça, c'est vraiment le plus difficile. En latin, ça donne « Ibat cum illis », « ils marchaient avec eux ». Elle est tirée de l'Évangile des disciples d'Emmaüs, Jésus qui, après sa résurrection, au soir, rejoint les deux disciples sur la route et leur pose la question « de quoi discutiez-vous en chemin ? » Je l'ai choisi parce que c'est une phrase qui m'habite depuis très, très longtemps. Cette idée qu'il faut être avec les gens sur le terrain, quels qu'ils soient, rejoindre les questions comme elles sont. Et puis, je trouve en plus que dans le contexte du Synode sur la synodalité, ça me semble tout à fait cohérent. Un immense merci pour leur indulgence et leur compétence, leur volonté de collaborer. Notamment ces dernières années, on a quand même traversé des moments difficiles en église, en communauté, puis ensuite le départ d'un évêque, la période de vacances. Et vraiment, je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que ces gens-là m'ont apporté. Je vous aime déjà. Pourquoi ? Non pas parce que je vous connais, je ne vous aime pas parce que vous m'êtes sympathique ou autre. Je vous aime parce que c'est vous que le Seigneur confie à ma sollicitude pastorale. Et donc, je souhaite avec vous pouvoir continuer à marcher justement sur la route et en mettant mes pas dans les traces de Mgr Le Boulche pour continuer à inventer la manière d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. Notre monde crève de ne pas entendre, de ne pas connaître vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il nous faut, à chaque époque, réinventer ensemble la manière de faire retentir l'Évangile dans le monde. L'Évangile Sous-titrage FR ?